A Bruxelles, depuis près de 30 ans, docteur Colette Tiongan, épouse Fonke, est off-traumologue de profession. Mais surtout, c'est une femme politique que nous recevons ce soir. En effet, échevine de l'enseignement, du sport et de la culture, à l'apprentissage du Québec, est le candidat de député pour le compte du Parti Socialiste le 26 mai prochain. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Isabel Alal. Comment vous allez? Ça va, ça va bien. Vous avez une journée très pleine. Comme d'habitude. Ah ouais. C'est la routine. Ah oui, j'imagine. Oui, j'ai dit tantôt que vous êtes de profession, mais est-ce qu'on peut savoir davantage qui est docteur Colette Tiongan, épouse Fonke? Ben voilà, c'est une femme engagée, qui a déjà la cinquantaine, et qui est militante progressiste. Et voilà, c'est un médecin qui s'est plus rapproché de ses patients en écoutant leurs problèmes pratiques, leurs problèmes de tous les jours. Et voilà, c'est une mère de famille qui adore ses enfants, une femme mariée. Voilà, c'est ce que je suis. Et dans la société, une personne qui se veut proche de tout le monde. Oui, mais comment allait-on sa profession de médecin ophtalmologue avec la politique? Ben écoutez, c'est vrai, je suis arrivée dans la politique sans... Je n'avais pas programmé comme certaines personnes qui savent déjà qu'elles vont faire la politique plus tard, ou bien parfois de père en fils. Non, je suis arrivée dans la politique parce que déjà, le métier que j'ai fait comme médecin, j'ai toujours aimé apporter ma main pour pouvoir soulager les gens. J'ai toujours aimé soutenir les personnes en souffrance. Et je pense qu'en m'intéressant plus à la vie de mes patients, au vécu des personnes, et surtout, compte tenu du parcours qui n'est pas évident que j'ai eu quand je suis arrivée en Belgique, j'ai dû refaire mes diplômes pour pouvoir exercer mon métier. Et je devais encore toute la nuit travailler, au gaz du sang par exemple, et le matin, je devais aller en stage. Donc j'ai travaillé dur pour y arriver. Et donc mon parcours difficile m'a rendue très sensible aux problèmes que les autres rencontrent. Et puis les difficultés d'équivalence, des diplômes, et puis les femmes qui doivent suivre toujours leur mari. Et tous ces problèmes-là m'ont rendue très sensible aux difficultés que rencontrent les autres personnes. Et donc je me suis retrouvée vraiment tout à fait naturellement en politique, en intervenant, en revendiquant, en essayant d'améliorer le quotidien de mes prochains. Depuis six ans, on sait que vous êtes échevine de la santé, de la culture et de l'enseignement aussi dans la commune, la Votre commune est avec. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mandat, de ces six années, à cette fonction ? J'ai fait tellement de réalisations que je pense que c'est difficile. Mais d'abord, l'élément important, c'est que j'ai tenu pendant les six ans à inculquer justement à nos jeunes des valeurs, à leur montrer que malgré mon trajet difficile, malgré mon parcours difficile, j'ai subi des discriminations, j'ai subi des rejets, j'ai subi le racisme. Et que malgré tout, on peut y arriver avec le sérieux, avec le travail dont j'ai incarné pendant ces six années avec une exposition qui a fait le tour de la Belgique, une expo qui parlait des dix femmes les plus influentes de Belgique dans laquelle j'étais, dont nous avons parcouru toute la Belgique. Et j'ai voulu vraiment incarner ce rôle modèle aux jeunes pour leur donner de l'espoir, pour leur dire que tout est possible. Alors, une autre réalisation qui me tient vraiment à cœur, c'est que dans le cadre de mes fonctions d'échevine de la santé, j'ai créé une luneterie sociale pour les sans-papiers, les sans-domicile fixe, les réfugiés et les personnes vraiment en situation de précarité, pour pouvoir, grâce à mon métier, pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Et je me rends compte que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de misère. Il y a des travailleurs qui vont tous les jours au travail et qui à la fin du mois n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Dans le même cadre de cet échevine, j'ai créé une chaîne de solidarité qui permet de récupérer du matériel médical pour pouvoir, via la commune, et pouvoir mettre à la disposition du matériel vraiment en bon état, gratuitement, au pays en voie de développement. Nous avons pu faire voter la commune, dans le cadre de la culture, comme commune hospitalière. Donc, hospitalière, c'est quoi ? C'est une commune qui se veut accueillante pour les migrants, pour nos migrants, pour les réfugiés, qui sont des personnes qu'on doit respecter. Et nous avons fait voter ça au conseil communal. Donc, Eturbeck a eu le label commune hospitalière. C'est parce que nous avons pesé, avec les mouvements, voilà, tous les mouvements citoyens, de tout notre poids. Et nous avons accueilli, justement, ces migrants dans un home pendant plusieurs mois, dans notre commune, pour leur permettre d'avoir un logement. Et voilà, c'était aussi... J'étais aussi dans l'initiative. Et une autre initiative qui me tient à cœur, c'est le parcours d'artistes des Terbes, qui n'existait pas, que j'ai mis en place, et qui permet, justement, que les personnes de toute origine puissent se rencontrer, puissent faire des choses ensemble. Et donc, c'est plus que le vivre ensemble, c'est le faire ensemble, qui crée des liens durables et qui permet de lutter contre ce racisme, ces discriminations, et que les personnes... Parce que le racisme, pour moi, c'est vraiment l'ignorance. Donc, les personnes se rencontrent, font des choses ensemble, les artistes, et ont pu automatiquement mieux se connaître. Alors, un autre projet que j'ai mis en place, pour lequel je suis fière, c'est l'année Afrique. J'ai fait déclarer l'année de l'Afrique au Centre culturel Senghor. Et pendant toute l'année, on a mis en avant les artistes africains. On a pu faire venir plusieurs artistes de plusieurs pays d'Afrique pour pouvoir faire connaître notre culture. Parce que, je dis toujours, même le plus pauvre de la Terre a quelque chose qui lui reste toujours, donc sa richesse culturelle, donc il est riche de sa culture. Alors, on a pu faire connaître la culture africaine, et ça a permis vraiment aussi des échanges, et ça a permis de redonner de la fierté. Et au niveau du centre culturel également, nous avons insisté pour que les enfants, nos enfants puissent être encadrés par des écoles de dévoi performantes, qui permettent aux enfants de trouver leur voie, de devenir encore plus forts, de devenir excellents à l'école. Et nous avons encadré aussi les parents, les parents migrants qui ne savent pas parler français, le soutien à la parentalité. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment mis l'accent, et ça marche très bien jusqu'à présent. Et voilà, des projets. Et en dernier, je peux citer plus de 400 projets de jeunes d'origine camerounaise ou d'origine autre que les Camerounais, plus de 400 projets que j'ai pu soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit en amenant des conseils, que ce soit en amenant de la logistique. J'en suis fière. Je peux citer quelques-uns. Le Festival Maïcha, le Mister Black, Belgium, la première édition de Miss Cameroun. Il y a vraiment, ça coule, quoi. Il y a vraiment le Gospel and Art, la première comédie musicale chrétienne des jeunes afrodescendants. Donc, c'est tous des projets que j'ai vraiment soutenus parce que j'ai voulu que nos jeunes soient soutenus, qu'ils puissent savoir qu'il y a quelqu'un qui a une échevine d'origine africaine. Une œuvre grandeuse, docteur. Oui, une œuvre. Mais vraiment, j'ai encore des choses à dire, mais bon, je n'ai pas envie de me glorifier. Mais je peux passer toute une journée à vous dire les réalisations. Mais pour autant, vous avez connu des difficultés. Bien sûr, comme tout le monde, comme partout en politique, il faut s'attendre à ça. Quand on fait de la politique, il faut s'attendre à connaître, à rencontrer des difficultés. Mais globalement, le bilan, pour moi, est positif. Docteur Colette Djonga, vous êtes candidate le 26 mai prochain, candidate députée régionale pour le compte du Parti socialiste. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les questions de motivation ? Écoutez, je viens de vous expliquer mon expérience de terrain. Voilà, j'aime Bruxelles, je connais Bruxelles. Et c'est une belle ville. Et c'est une ville qui est multiculturelle et qui a vraiment besoin d'améliorer encore plus, le mieux vivre ensemble. Parce que nous n'avons pas tous la même origine, mais nous avons tous et toutes, je pense, le même futur, puisque nous allons vers la même direction. Donc, il est important d'améliorer le vivre ensemble. Donc, je pense que je peux apporter vraiment ma pierre à la région buxelloise, forte de mon expérience au niveau du centre culturel Senghor, forte de mon expérience de terrain au niveau du cabinet, au niveau de l'échevinat. Je pense qu'à la région, on a besoin vraiment des personnes de terrain qui connaissent le terrain. Et donc, c'est ce qui me motive à vouloir venir apporter vraiment, comme j'ai toujours fait sur le plan politique, mon expérience de terrain pour améliorer les éléments qui me tiennent à cœur. Vous êtes le 30e sur la liste. Oui. Et votre slogan, c'est « Soyons solidaires ». Est-ce que vous pouvez nous dire davantage que vous entendez par « Soyons solidaires » ? Oui, c'est important. Qui interpellez-vous ? J'interpelle la communauté africaine parce qu'en politique, on considère les personnes par le poids des chiffres. Donc, tu peux faire plein d'actions, c'est bien, on est content, mais le poids des chiffres, il faut savoir s'il y a des personnes qui te suivent. Est-ce qu'il y a des gens derrière toi ? Donc, quand je dis « Soyons solidaires », je demande à la communauté de se lever, d'aller voter. Parce qu'on pense toujours que la communauté africaine n'est pas intéressée. Chaque fois qu'il y a un candidat africain, qu'on est divisé, qu'on ne se suit pas, qu'on n'écoute même pas ce qu'il dit, qu'il n'est pas soutenu. Donc, je demande qu'on soit solidaires parce qu'on a besoin vraiment, c'est aussi pour nous, c'est aussi pour notre avenir, c'est pour l'avenir de nos enfants, on a besoin d'être respectés, on a besoin d'être représentés. Alors, dans un second temps, je parle de solidarité, pourquoi ? Parce que tous les projets pour lesquels je voudrais aller à la région, ce sont des projets qui demandent qu'on soit solidaires. C'est-à-dire que pour améliorer l'inégalité sociale, il faut être solidaires. Il faut pouvoir savoir que, oui, on peut payer des impôts parce qu'on a besoin de ça pour améliorer la situation des sans-abri, les situations des personnes en précarité. On doit trouver vraiment une solution pour pouvoir les aider et que s'il faut nous engager pour ça, il faut le faire. C'est pour ça que je parle de solidarité. Docteur, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Par exemple, d'où tirez-vous toute cette énergie-là ? On vous voit, échevine, orthomologue, femme d'épouse, femme politique, grosso modo, marraine de soirée, des projets que vous supervisez, d'où vient toute cette énergie ? Je ne sais pas. C'est vraiment la volonté que j'ai de vouloir aider, comme j'ai toujours eu envie. Cette énergie, je ne sais pas, je crois qu'elle me vient du bon Dieu. Vous croyez en Dieu ? Oui. OK. Avez-vous un message, pour terminer, aux électeurs ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Avant, le message, je voulais dire que j'ai des priorités. Il y a des priorités. Les priorités que je me fixe à la région, c'est de lutter contre le sans-abrisme, de lutter, de continuer à lutter contre les discriminations, contre le rejet, le racisme que les gens subissent, qui vraiment cassent parfois nos enfants, jusqu'à les faire quitter l'école. De peser vraiment de tout mon poids, de toutes mes possibilités, pour permettre que les soins de santé chez le généraliste soient gratuits. Et alors, pour terminer, on parle beaucoup d'écologie maintenant, mais quand je tente, je voudrais que ce soit une écologie sociale, c'est-à-dire de l'éco-socialisme, comme par exemple les lutteries sociales que j'ai faites. On récupère des vieilles lunettes, on les désinfecte, on les nettoie, on les mesure, et on les met à disposition des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est bien pour la planète, contre le gaspillage, mais c'est bien aussi pour le social. Donc, qu'on tende plutôt vers une écologie sociale, c'est-à-dire que le bio ne soit pas seulement pour les riches, que le bio soit accessible à tous. Et si possible, de diminuer vraiment les impôts sur le bio. Les vélos électriques ne sont pas accessibles à tous. Donc, nous, les socialistes, nous voulons une écologie sociale. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Et ce sont des éléments qui permettent de lutter contre les inégalités et de lutter contre les injustices sociales. Et c'est pour ça que pour terminer, alors, je pourrais simplement dire à mes compatriotes, à mes amis, allez voter, soyons solidaires, soutenez-moi. Vous savez qui je suis, vous savez ce que je défends. Et vous savez que quand je défends, je le défends de tout mon cœur et je défends avec vraiment vos idées, avec votre soutien. Et alors, je vous demande vraiment de me suivre. Je suis numéro 30 sur la liste du Parti socialiste, la liste 17 à la région de Bruxelles. Merci docteur Colette Djourna. Bonne chance et à nous revoir. À la victoire. Merci Issa Béalal. Merci. Sous-titrage ST' 501